Générique Générique Bonjour, c'est le premier match dans notre grand tournoi du Club des Ingéniers en sixième année. Et les équipes aujourd'hui qui vont briser la glace, l'école Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour Charles-Émile. Allô. Bonjour Jules. Bonjour. Et bonjour Antoine. Allô. Vous êtes en forme? Oui. Ça a bien été de vous emmener? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec les amis de Saint-Diator, l'équipe B avec Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Allô. Bonjour Amine-Émilie. Allô. Bonjour Gabrielle. Salut. Bonjour Juliette. Allô. Et vous formez l'équipe les licornes magiques. Ah, tant mieux. Alors, premier choix Jonathan, tu as choisi parmi les thèmes suivants. Films, santé et CSST, musique, personnages célèbres, montagnes, tempêtes ou cuisine? Tempêtes. Tempêtes. Eh bien, prenez votre crayon et votre papier. N'oubliez pas de tenir votre manette aussi. On fait des anagrammes, des mots qui parlent de tempête. Les lettres. Numéro 1. R, G, N, U, O, A, A. Jules. Ouragan. Oui, c'est bon. Ouragan. Deuxième mot. R, R, L, 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 D, A. A, I, O, U, B. Jonathan. Brouillard. Oui, c'est bon. Troisième. T, R, D, N, E, A, O. Jules. Tornade. Oui, bravo. Et la quatrième. G, L, D, U, E, accent aigu, E. C'est trop long. Une chance que ça ne nous arrive pas tout le temps. Le déluge. Déluge. Qui était une affaire de tempête. C'est Anne-Sophie maintenant qui choisit entre cuisine, montagne, personnage célèbre, musique, santé, CSST ou film. 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 C'est un vis-à-vis. Alors, première question pour Jonathan et Anne-Sophie. Quel appareil permet d'enregistrer des images à la télévision? Jonathan. Un enregistreur. Précise. Un record. Non, ce n'est pas bon pour ça. Anne-Sophie. Pas d'idée pour tout de suite? OK. Alors, les bonnes réponses auraient pu être un magnétoscope, un décodeur enregistreur. Décodeur, c'est important. Ou un enregistreur DVD ou encore un ordinateur avec les affaires modernes. C'est comme ça qu'on peut le faire. Anne-Émilie et Charles-Émile. Question pour vous deux seulement. Quel nom donne-t-on à un cinéma en plein air qui est composé d'un grand écran et d'une cabine de projection? Oui, Charles-Émile? Un ciné-park. Exactement, un ciné-park. C'est la bonne réponse. Jules et Gabrielle. Quel film décrit-on, quel artiste plutôt, décrit-on comme un professionnel qui prête son physique ou simplement sa voix à un personnage dans un film? Oui, Gabrielle. Lipsy, Lipsy. Lipsy, quoi? Non, réplique pour Jules. C'est une doublure. Ce n'est pas le vrai acteur. C'est quelqu'un qui prête sa voix ou son physique, mettons, pour les scènes dangereuses. Pour Antoine et Juliette maintenant. Quel est le titre du film où Joannie Rochette double la voix de Rochelle? Alors, je vous invite à regarder Les avions ou Plains en anglais. C'est Joannie Rochette dont on entend la voix. Jonathan, est-ce qu'on va parler de santé-sécurité, de musique, de personnages célèbres, de montagne ou de cuisine? Montagne. De montagne. C'est un chassé-croisé. Donc, Jonathan et Juliette pour la première question. Première question pour vous deux seulement. Comment appelle-t-on les personnes qui grimpent sur les montagnes? Jonathan? C'est alpiniste. Alpiniste, c'est bon. Ça peut être des grimpeurs aussi, tout simplement. Charles-Émile et Gabriel. Quand on arrive en haut de la montagne, on est au... Pour Gabriel? Au sommet. Oui. Moi, je dirais que je suis au bout, mais c'est au sommet. C'est correct. Excellent. C'est la bonne réponse. Pour Jules et Anne-Émilie. Quelle est la plus haute montagne du monde? Jules? Le Mont-Évresse. Oui. Et Antoine et Anne-Sophie? Quelle est la montagne où l'on retrouve des fumaroles, des cheminées et des coulées de lave? Pour Anne-Sophie? Un volcan. Un volcan. C'est bon. Anne-Sophie, c'est toi qui choisis maintenant entre cuisine, santé CSST, personnage célèbre ou musique? Personnage célèbre. Allons-y pour une identification avec des indices. Alors, pour 40 points, On cherche un écrivain célèbre né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry. Là, c'est en France. Et mort le 13 avril 1695 à Paris. Oui, Jules? Jules Verne. Jules Verne. Non, c'est pas lui. Hum, ça aurait pu. Réplique? Mais Jules Verne était plus jeune que ça. On lui doit des poèmes divers, des pièces de théâtre, des livrets d'opéra qui confirment son ambition de moraliste. Gabriel? Shakespeare? Non, réplique. Pour 20 points, Poète français de grande renommée, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure ses contes. Pour Anne-Sophie? Jean de La Fontaine? Exactement, bravo. 20 points. Il a écrit entre autres Le lièvre et la tortue. Alors, 20 points pour Anne-Sophie, c'était Jean de La Fontaine qu'on cherchait exactement. Jonathan, c'est à toi de choisir? Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Cuisine, santé CSST ou musique? Cuisine. Allons-y avec ma cuisine aussi. J'ai mis ma cuisine. Voilà. Tout le monde joue, c'est collectif. Quel nom désigne la sorte de tarte garnie de jambon et d'un mélange à base d'œuf et de crème? Pour Jonathan? Courtière? Non, réplique. Pour Gabrielle? Du pâté? Non plus. C'est une quiche. Deuxième. Quel potage espagnol traditionnellement servi froid est? Oui, Jules? Une gazpacho? Oui. T'aimes ça? T'aimes ça? C'est bon. Préparé à base de tomates, de piments, de concombres, d'ail et d'épices. C'est bon. Gazpacho. Troisième. Quel champignon comestible souterrain porte le même nom que le nez d'un chien ou d'un chat? Pour Gabrielle? Truffes. Truffes. C'est bon. Et sous quel nom connaissons-nous mieux ce condiment liquide riche en acide acétique? Non? Oui, Gabrielle? Vinaigre. Vinaigre. Oui, c'est ça. C'est le vinaigre. OK. On ne se parle pas, les gars, quand on attend les questions. OK. Entre les questions, c'est bien. Quand la question est posée, on ne parle plus. Alors, Anne-Sophie. On choisit quelque chose entre santé ou musique? Musique. Allons-y. Ce sont des collectifs. Tout le monde joue. Quel signe d'altération annule l'effet d'un dièse ou d'un bémol et ramène la note à son ton naturel? Pour Anne-Sophie? Bécard. Bécard, c'est bon. Autre que la clé de sol, nomme une des deux autres clés qui sont utilisées, Jonathan? La clé de fa. De fa en musique, c'est bon. Il y a l'autre, la clé de hut ou de dos, c'est bon. Troisième, quel nom porte le petit instrument à percussion, typique de la danse de flamenco, que le joueur attache au doigt pour les faire claquer pour Anne-Sophie? Des castagnettes. Castagnettes, c'est bon. Et quel nom désigne l'allure, le rythme, le mouvement ou la vitesse d'exécution d'une oeuvre? Pour Charles-Émile. Le tempo. Tempo, c'est bon. Ça me donne encore voir. Encore? Encore? C'est ça. C'était le pouce proche, ça va plus vite. Excellent. Et on est rendu avec la dernière séquence de ce... Enfin, pas la dernière séquence, mais le dernier choix que je vous offrais. Santé et CSST, tout le monde joue, c'est collectif. Le lait est bon pour la santé. Il est riche en calcium et en vitamine D. Il assure une bonne croissance de quoi? Pour Antoine? Des os. Des os, c'est bon. Les dents aussi. Quelle est la règle de sécurité lorsqu'un animal mange? Anne-Sophie? Pas le déranger. Exactement. Laisse-les tranquilles. C'est vrai. Trois. Alors, que veut dire un aliment à calories vides? Pour Jonathan? Un aliment qui n'a pas de calories. Mais encore? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qui n'a pas de calories? Ben, qui est sans calories. Oui, mais ça donne quel effet? Un moignot? Non, réplique. Pour Anne-Sophie? Ben, comme c'est pas bon pour la santé. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Ça veut dire qu'il apporte pas beaucoup au corps. Il apporte... Il y a une faible densité nutritionnelle. Ça, c'est la vraie chose. Mais il apporte rien. Ça nourrit pas. Fait que... Vous l'aviez pas tout à fait. Et quatrième. Pourquoi favorise-t-on le maquillage lorsqu'on passe à l'Halloween? Pour Jonathan? Pour mieux voir. Exactement. Parce que le masque peut empêcher de voir certaines parties. On termine le bloc avec une question écrite. Et ça, on l'a déjà fait avant. Fait que vous l'avez... C'est la question de tout à l'heure. Vous auriez plus une bonne réponse. En fait, on a vérifié déjà la réponse. Et tout le monde avait la bonne réponse. Et vous allez voir la question. C'est la question Desjardins. « Nomme un endroit où on peut retrouver de la publicité. » Et nos joueurs ont déjà répondu avant qu'on commence l'enregistrement. Et les réponses étaient affiches, télévision, radio, Internet, journaux, véhicules. Ou toutes bonnes réponses qui étaient proches de ça. Et on a eu toutes sortes de réponses qui étaient celles-là et d'autres. Et qui étaient bonnes. Alors, le total des bonnes réponses pour 8 joueurs, c'était 70 points. Donc, il y a Juliette dont on a refusé la réponse. Et les autres avaient une réponse qui était correcte. Fait qu'on va vérifier tout à l'heure. Parce que moi, j'avais dit que c'était bon. Mais les juges ont décidé qu'il y avait une réponse erronée. Mais c'était quand même la question Desjardins qu'on va retrouver à chaque questionnaire de notre tournoi du Club des ingénieurs. On recommence avec le deuxième bloc. Et c'est Anne-Sophie qui choisit parmi. Français, le temps, mathématiques, animal, jeu de société, sport d'hiver ou la science. Le sport. Sport. Sport d'hiver. On y va. C'est collectif. Tout le monde joue. En ski, quel mot d'origine norvégienne signifie descente en S ou encore parcours? Jonathan? Slalom. Parcours sinueux, un slalom, c'est bon. Deuxième question. Au curling, comment nomme-t-on la pièce que l'on fait glisser sur la glace? Charles-Émile? La pierre. Oui, c'est la pierre. Troisième question. À quel sport associez-vous les sauts suivants? Salcho, Boucle, Flip, Lutz et Axel. Charles-Émile? Basinage artistique. Oui. Et quatrième. Nommez le traîneau à patins pour un ou plusieurs participants qui est dirigé avec les pieds et les... Oui, Anne-Sophie? Euh, Bob Slay? Euh, non. Je continue. Je continue. Pas d'abord, Antoine? La luge. C'est la luge, effectivement. Deux courroies sur une piste glacée. Alors, on va vérifier si Bob Slay était une bonne réponse, mais pour le moment, c'est Antoine qui a la bonne réponse. Jonathan, est-ce qu'on va parler de jeux de société, animal, la science, français, le temps ou mathématiques? Mathématiques. Allons-y. C'est du calcul. Alors, 52 a trois dizaines de plus que quoi? Oui, Anne-Sophie? 22. Oui, c'est bon. Deuxième. Ajoute deux dizaines à 25. Jonathan? 45. Oui. Tu as 40 billes. Combien peux-tu faire de groupe de 8? Oui, Anne-Sophie? 5. Oui. Hé, j'ai 40 $. Je vais acheter un jeu à 56 $. Il manque combien? Jonathan? C'est 42 $. Euh, est-ce que tu as 42 $? Réponse? Euh, 16. Oui. C'est bon. Donc, j'avais 40 $ et non pas 42 $. C'est bon. Alors, c'était une petite question de vitesse. C'était ça qu'on visait un peu. Anne-Sophie, est-ce qu'on parle de temps français? Non, c'est Jonathan qui choisit. C'est Anne-Sophie. Le temps français, animal, jeux de société ou science? Français. Français. C'est un vis-à-vis. Donc, on revient avec Jonathan et Anne-Sophie pour la première question. C'est un vis-à-vis. C'est un vis-à-vis. Charles-Emile? Il y a des guillemets. Guillemets. C'est bon. Jules et Gabrielle. Par quoi commencent les noms propres? Gabrielle? Majuscule. Eh, c'est bon. La lettre majuscule. Et Juliette et Antoine donnent dans l'ordre le pluriel de travail et chandail. Antoine? Travaux et chandail avec un ex. Oui, c'est bon. Jonathan, tu choisis entre le temps, animal, jeux de société ou la science? Animal. Animal. C'est collectif. Tout le monde joue. Expert dans la construction de barrages. Quel est le meilleur ingénieur? Oui, Antoine? Le castor. Chez les animaux, oui, c'est vrai. Deux. Que soigne un vétérinaire équin? Pour Gabrielle? Des chevaux? Exactement, les chevaux. Deux. Trois plutôt. Nomme la femelle du merle. Oiseau. Jules? Un merlot? Non, réplique. Réplique pour l'équipe des licornes. Gabrielle? Tu veux dire n'importe quoi, tourterelle? Non, c'est la merlette. Ah, on apprend ça. Et quatre. Quel gros mammifère porcin d'origine, originaire d'Afrique plutôt, est un animal amphibie? Pour Anne-Sophie? Une grenouille? Non, réplique. Pour Charles-Émile? Hippopotame. Hippopotame, oui, je parlais de gros, hein, fait que c'est un peu plus gros. C'est bon. Jonathan, est-ce qu'on va parler maintenant de jeux de société, de science ou de temps? Le temps. Le temps, c'est le chassé-croisé, donc entre Jonathan et Juliette. Première question. Première question. Première question, donc, sur le temps. Combien de secondes y a-t-il dans une minute? Pour Jonathan? 60. 60, c'est bon. Pour Charles-Émile et Gabrielle? Combien de temps a dormi la belle au bois dormant? Gabrielle? 100 ans. 100 ans. Jules et Anne-Émilie, à quel âge atteint-on la majorité au Québec? Jules? 18 ans. Oui, c'est bon. Et pour Antoine et Anne-Sophie, combien de mois durent chaque saison? Anne-Sophie? 3. Oui, c'est bon. Il y a 4 saisons, 12 mois, on fait une division terrible, ça donne ça, exactement. Anne-Sophie, tu choisis entre jeux de société ou la science. Science. Allons-y avec un rachat. Le rachat, donc, je m'adresse à Jonathan. Si tu as la bonne réponse, ça te donne 20 points. Et si tu n'as pas la bonne réponse, quelqu'un de ton équipe peut te racheter pour 10 points. Alors, on parle de science. Jonathan, quel composé chimique est le plus répandu sur Terre? L'H2O. Oui, exactement. C'est l'eau. H2O, c'est bon. Charles-Émile. Comment se nomme le point à la surface de la Terre où un séisme est le plus intense? L'épicentre. C'est bon, l'épicentre. Jules. Quel appareil météorologique sert à mesurer la vitesse du vent? Je ne sais pas. Rachat dans l'équipe? Quelqu'un le sait dans l'équipe? Ça y est, Jonathan? Un ventilomètre? Non, ça s'appelle animomètre. C'est bon comme essai, mais ce n'était pas ça. Anémomètre. Antoine, le labuxite est une roche blanche, rouge ou grise qui constitue le principal minéret de quel métal qui sert à envelopper les pommes de terre au four, par exemple? L'aluminium. Oui. Avant la patate au four, est-ce que tu le savais? Pas sûr. Ok, c'est bon. On s'en va maintenant avec l'hélicorne, mais c'est la même chose. Pour Anne-Sophie, 20 points pour la bonne réponse. Quelles sont les trois lettres qui identifient l'acide désoxyribonucléique? C'est une molécule qui encode tous les caractères d'une espèce. La forme du corps, la couleur des yeux, des cheveux, etc. ADN. ADN, c'est en plein ça. C'est plus facile à dire qu'acide désoxyribonucléique. Anne-Émilie. Lorsque tu chauffes une matière, par exemple de l'eau, quels sont les éléments qui s'agitent de plus en plus? Je ne sais pas. Ok. Rachat dans l'équipe. Oui, Gabriel? La bruine? Non, on appelle ça les molécules. Les molécules, c'est des paquets d'atomes ensemble qui forment presque des gouttes. Molécule. Gabriel, lorsque... On l'a déjà fait. Troisième. Quel appareil produit un faisceau très puissant et étroit de lumière cohérente? Le soleil? Non. Rachat dans l'équipe. C'est le... C'est le quoi, Anne-Sophie? La lumière. Non, c'est le laser. La lumière très concentrée. Et Juliette, avec quoi mesure-t-on la pression atmosphérique? Je ne sais pas. Rachat dans l'équipe. Gabriel? Thermomètre. Non. Ça, c'est la température. Le baromètre, par exemple, mesure la pression. Alors, là, la prochaine catégorie, on parle de jeux de société. Vous allez travailler en équipe parce que vous allez faire une association. Et on va vous donner une feuille qui vous montre quatre jeux, pas quatre, trois jeux. Et vous devez les associer au nom de ces jeux-là. OK. N'oubliez pas d'écrire votre nom d'équipe quand je vous dis de tourner la feuille. Et je vous dis justement de tourner la feuille. Quand je vous dis de tourner la feuille, écrivez le nom d'équipe d'abord, en bas. Les gars, écrivez le nom de votre équipe, en bas. Il y a de la place, en bas. Oui, voilà. Alors, vous devez associer le tableau, c'est un jeu de tableau, au nom. Alors, on a les dessins et les noms dans une autre colonne. Il faut relier chacun à l'autre, chacun des items à l'autre item de l'autre colonne. Vous avez terminé. On va ramasser les feuilles. Merci. Merci. Alors, ce qu'on avait comme image, c'était quelque chose comme ça. Vous ne voyez pas bien, mais ici, on a trois tableaux. Trois jeux de tableaux avec des noms. Alors, on va y avoir. Le premier en haut, vous l'avez associé avec quoi? Avec quoi? Oui, c'est quoi? À trouver d'âme. Oui, c'est ça. C'est un jeu de dames. C'était celui qui était à trouver. Le deuxième, avec le petit bonhomme sourire, c'était les échecs. Et le troisième, qui était un jeu avec des pointes et des jetons. C'est le… « Back » quelque chose, M. « Backgammon ». « Backgammon ». Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Alors, on me donne les points pour 40 points pour… 30 points. Ah oui, tout le monde a eu 30 points. Félicitations. Bravo. Et c'est ça qui met un terme à notre premier match. Ça a été mené rondement. Un bon match entre deux équipes. Les questions, je n'ai pas le temps de finir. Les réponses, des fois. C'est comme ça que ça se passe au Club des ingénieux. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, ça commence en première année, jusqu'en sixième année pour le primaire. Le Club des ingénieux. L'information à 819-732-3221 au poste 3-370. Et vous pourrez, sans aucun doute, installer le jeu. Pas le jeu, mais le système du Club des ingénieux où on apprend en jouant. Et là, on vient de voir la preuve qu'il y a des choses qui ont été apprises. Parce que c'est dans le jeu que ça se fait. Si ça vous intéresse, on vous installe ça. On vous aide à vous installer dans vos écoles 732-3221 au poste 3-370. Et si jamais ça vous intéresse de vous pratiquer, vous pouvez le faire. Si vous communiquez avec nous, on va vous donner nos trucs. Et vous pouvez aussi vous procurer les livres, le quiz, desquels on tire la majorité des questions. C'est pour ça que des fois, vous vous dites, « Hum, je sais qu'ils ont pris ça. » Eh bien, peut-être parce qu'ils ont lu le livre, le quiz, les numéros particulièrement 10, 12, 13, 14, 15. Ce sont les livres dans lesquels on cuise la majorité de nos questions. Plus d'autres banques qui sont faites des fois par les joueurs eux-mêmes sous forme d'un concours, particulièrement pour la santé et la sécurité, avec le programme de défis prévention jeunesse, de la CSST et Énergie Famille qui nous donne un coup de main là-dessus aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous participez. 819-732-3221. Puis on peut même peut-être vous installer quelque chose pour après les fêtes. Parce que là, on enregistre en novembre. Vous allez nous voir en janvier. Mais on a des choses pour vous jusqu'à la fin de l'année. Pointage final maintenant aux deux équipes. 220 pour l'équipe Sacré-Cœur de Wain-Noranda. Non, non, non. Saint-Viateur. Je ne sais plus lire. 220 points donc pour les licornes magiques de Saint-Viateur. Et 360 pour le Sacré-Cœur de Wain-Noranda. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Bravo. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501